Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a achevé ce lundi une visite de 5 jours en République démocratique du Congo. Elle s'est rendue notamment dans la province de Litori où des violences intercommunautaires entre les EMA et les Landous font rage depuis plusieurs années. Le 10 juin dernier, l'ONU publiait un rapport faisant état d'au moins 700 morts depuis fin 2017 des crimes que l'ONU qualifie de crimes contre l'humanité, voire de génocide. Elle a répondu aux questions de nos correspondants Clément Bonnereau et Juliette Dupont. Nous confirmons qu'il y a eu des crimes contre l'humanité. En ce qui concerne le terme de génocide, nous devons continuer à examiner tous les éléments qui peuvent permettre de conclure effectivement un génocide. Et cela doit se faire à travers une nouvelle enquête. Mais peu importe le terme, ce qui s'est passé en Nitori est terrible. Et bien sûr, la majorité des victimes proviennent de la communauté EMA. J'ai rencontré la commission judiciaire d'enquête ainsi que le président de la cour militaire en Nitori. Ils font un travail essentiel. Ils vont partout, ils tentent d'identifier les victimes ou des personnes qui n'ont pas encore témoigné. Ils cherchent aussi les responsables des violences. Mais ils ont besoin de plus de soutien. Ils n'ont pas assez de ressources. Les loisirs sont aussihommes.